Alors je suis vraiment contente parce que j'ai retrouvé cette photo rien que pour vous. Alors je ne sais pas si vous allez bien bien voir mais ça c'est moi et c'était au moment de la sortie du film dont je vais vous parler. Il y avait plein d'attractions organisées devant le MK2 Bibliothèque à Paris et voilà on m'avait pris en photo alors que je sautais sur un trampoline et ensuite il y avait incrusté un fond. Donc voilà c'était un chouette souvenir. Salut petits cinéphiles, aujourd'hui je te retrouve pour un nouvel instant ciné où je vais te parler de La vie rêvée de Walter Mitty. Film réalisé par Ben Stiller et qui est sorti en France le 1er janvier 2014. Il faut savoir que ce film c'est un remake du film La vie secrète de Walter Mitty. Bon alors en français c'est pas le même titre mais en anglais c'est exactement la même chose, The Secret Life of Walter Mitty. Alors ce film si tu ne l'as pas vu ça raconte l'histoire de Walter Mitty qui est interprété par Ben Stiller et qui est responsable des négatifs photos pour le magazine Life. Il se trouve qu'au début du film ce magazine voit son format papier supprimé pour juste un format numérique et que pour la dernière couverture papier du magazine il décide de choisir la meilleure photo du photographe Sean O'Connor qui est interprété par Sean Penn. Mais petit problème, impossible de retrouver le négatif et donc Walter Mitty va avec l'aide des autres photos de la pellicule essayer de retrouver Sean O'Connor pour lui demander où est cette photo. C'est avant tout un magnifique film d'aventure parce que le personnage va nous faire voyager en Islande, au Groenland. Les paysages sont absolument magnifiques. Je trouve qu'il y a énormément de poésie qui se dégage de ce film. Alors ça reste un film réalisé par Ben Stiller même s'il est extrêmement différent de ses films précédents. Beaucoup moins parodique, beaucoup moins humour tu vois avec les gros sabots tu vois le genre. Comme c'était le cas dans Zolander ou Tonnerre sous les troupiques qui sont vraiment des parodies de genre cinématographique. Là Ben Stiller est un peu plus sérieux, un peu plus poétique. Je trouve qu'il y a un très beau message sur la confiance en soi, sur le dépassement de soi aussi. parce que c'est un personnage Walter Mitty qui est très timide et qui, la caractéristique du personnage fait qu'en fait il rêve constamment parce qu'évidemment sa vie est minable et donc ses fantasmes sont beaucoup plus trépidants que sa vie réelle. Et en fait au fur et à mesure, ses fantasmes qui étaient comme absolument incroyables vont devenir sa réalité. Alors par contre évidemment ça on va pas se le cacher, je trouve que c'est un très très bon film mais Ben Stiller a probablement fait ce film juste pour montrer qu'il était super cool. C'est vrai qu'au début du film il fait un peu, vous savez, le look papa avec la chemise courte, la petite cravate, il est pas trop sûr de lui, en plus il travaille dans le sous-sol vraiment de Life, c'est-à-dire que c'est un personnage vraiment insignifiant. Puis au fur et à mesure du film il va devenir super cool, on le voit sauter d'un hélicoptère, on le voit faire du longboard en Islande qui, voilà, il a un petit peu les cheveux ébouriffés, la barbe. Mais ça fonctionne très bien et puis je trouve ça agréable aussi de le voir dans un autre registre et dans quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus beau. Il y a de très belles réussites en termes d'images, des petites choses qui vont vous faire sourire et je trouve qu'il y a quand même encore la patte de Ben Stiller, il y a des moments quand même de gags évidemment dans le film qui sont comme ça un petit peu implantés entre des moments un peu plus poétiques. Je trouve que dans la filmographie de Ben Stiller ça reste le film probablement le plus mature, en tout cas de mon point de vue. Les musiques sont absolument géniales et collent extrêmement bien avec les couleurs très lumineuses du film et la thématique du voyage. Et puis ce aussi pourquoi j'adore ce film c'est que ça parle aussi de la fin de l'argentique et moi qui fais des photos anciennes argentiques ça me touche particulièrement même si je fais aussi du numérique. Mais c'est un film qui est intéressant justement parce qu'il parle de cette mort de la pellicule, de cette mort de l'argentique et de l'invasion constante du numérique dans nos vies. Dans le film c'est très très bien montré parce qu'il y a souvent des incrustations comme de texto par exemple à l'écran, ça se fait dans pas mal de films ces dernières années. Mais ça dit aussi quelque chose je trouve de justement la machine, de la technologie. Le personnage joué par Sean Penn qui est donc Sean O'Connor qui est un photographe et qui fait des photos en argentique dit quelque chose de très beau c'est que parfois il faut juste apprécier le moment. On n'a pas nécessairement besoin de prendre tout en photo et c'est vrai qu'on vit à une époque où on prend absolument tout en photo, nos repas, on se prend constamment en photo pour dire je suis là, je suis là, je suis avec telle personne, je suis avec telle personne et je le sais ça m'arrive aussi de le faire constamment. Mais justement je trouvais ça intéressant ce message qui est transmis dans ce film c'est que parfois il faut juste ne pas avoir de machine entre la réalité et nous et juste apprécier le moment. Et puis c'est vrai que Sean Penn en photographe un peu, vraiment en photographe, tu sens l'artiste profond, je trouve qu'il est presque une caricature de lui-même. C'est absolument délicieux. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient pris Kristen Wiig dans le second rôle même si c'est vrai que c'est une femme qui a un potentiel comique extrêmement fort et qui est peut-être pas exploité dans ce film mais c'est un peu comme Ben Stiller, je suis contente de les voir dans des personnages qui ne sont pas nécessairement hyper drôles. Bref, je trouve que c'est vraiment un très beau film, plein de poésie, qui donne envie de voyager, qui donne aussi envie de se dépasser, de faire les choses qu'on pensait impossibles. Et puis un truc aussi que je vais dire, que je n'ai pas dit je pense dans aucun instant signé jusqu'à présent mais j'aime énormément les deux génériques de ce film que ce soit le générique de début, le générique de fin, je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits. Je vous laisse les découvrir si vous n'avez pas vu le film mais vraiment je suis en amour avec ce film. Je trouve que c'est un film qui fait rêver et rêver de temps en temps c'est bien mais comme aussi le démontre ce film, il ne faut pas juste être enfermé dans ses rêves et parfois il faut arriver à vivre ses rêves quand c'est possible. Si tu as vu le film et que tu veux nous donner ton avis, si tu veux qu'on puisse en parler tous ensemble, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Tu peux aussi aimer ma vidéo pour qu'il y ait encore plus d'instants signés sur ma chaîne. Comme d'habitude, je te souhaite un bon visionnage, je te fais plein de bisous et je te retrouve dans la prochaine vidéo.